Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, vous allez bien. Bon début de semaine. Nous sommes le dimanche 8 octobre. Ce matin, la Palestine est dans nos cœurs et nous espérons que le nouveau monde qui se dessine rétablira les droits du peuple palestinien. 10h08, nous pensons très fort, donc la Palestine est dans nos cœurs et nous entamons ce magazine à 10h08 avec la rubrique comme chaque dimanche et mardi avec Hafez Dahmouch. Plus près de vous, besoin de comprendre, de savoir, justice, c'est tout simplement notre métier. Votre magazine ce matin s'intéresse à la rentrée de la formation professionnelle. C'est aujourd'hui le 8 octobre 2023 et tout de suite, on retrouve Hafez Dahmouch pour sa rubrique. On parle formation professionnelle, mais pour les détenus ce matin, avec vous Hafez Dahmouch, bonjour. Bonjour Bédéra, bonjour à tous. La réinsertion sociale des détenus passe notamment par leur formation en milieu carcéral. Ils sont de plus en plus nombreux à suivre des formations au niveau des établissements pénitentiaires en vue de trouver du travail après leur retour à la société et que leur peine est purgée, Hafez Dahmouch. Absolument Bédéra, donc tous les établissements pénitentiaires disposent d'ateliers dans différentes spécialités. Le secteur de la justice a signé justement des conventions avec 162 associations, ce qui confirme le rôle important que joue la société civile dans la réinsertion des détenus. La politique de l'État basée sur la réinsertion des détenus offre toutes les chances à ces derniers pour leur éducation et leur formation à l'intérieur des établissements en vue justement de leur permettre de trouver un emploi une fois leur peine purgée, vous l'avez dit. Des résultats positifs ont été réalisés dans le cadre de la convention signée en 2020 entre les ministères de la justice et de la formation et de l'enseignement professionnel, une convention relative à l'accompagnement des détenus au niveau des établissements pénitentiaires. Nombre d'établissements justement disposent de nombreux espaces qui contribuent à la mise en œuvre de divers programmes de réinsertion dans des classes pédagogiques, des ateliers de formation et d'apprentissage et des ateliers productifs. Il faut rappeler que l'Algérie est pionnière dans le domaine de la réforme pénitentiaire et des détenus libérés après avoir purgé leur peine bénéficient de l'allocation chômage. Une décision pour les aider à réussir leur insertion au sein de la société au terme des formations ou enseignements suivis par le détenu pendant sa détention. Il recevra un diplôme ou une attestation de qualification ne mentionnant pas le lieu d'obtention de cette attestation ou de ce diplôme. Alors justement Haffeda, ces formateurs des détenus, qui sont-ils ceux qui forment au niveau des établissements pénitentiaires ? En fait, la formation professionnelle est assurée au sein des établissements pénitentiaires qui disposent d'un éventail plus ou moins varié et plus ou moins nombreux de spécialités selon les infrastructures et ateliers dont ils disposent. Il y a également les spécialités porteuses et susceptibles de pourvoir du travail après la libération. Les formations professionnelles existent sous la forme qualifiante donnant lieu à une attestation de qualification et qui dure de 4 à 6 mois et sous la forme résidentielle donnant lieu à un diplôme et dure de 12 à 18 mois. Les enseignants sont détachés de la direction de la formation professionnelle ou recrutés à titre temporaire dans le cadre. Et il faut savoir enfin que les détenus suivent ces formations pour avoir certes un diplôme que certains, mais également pour bénéficier d'une réduction de peine. Surtout. Merci Haffeda, Mouche. On vous retrouve mardi pour un autre sujet. Je me tourne vers notre invité qui est déjà installé. Monsieur Farah Tassaride, vous êtes directeur des études et de la coopération au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous voulez réagir par rapport à la rubrique et à l'insertion et à la formation des détenus ? D'abord, merci pour l'invitation et encore une pensée pour nos frères palestiniens. Effectivement, le secteur de la formation fait dans le cadre de conventions avec le ministère de la Justice des formations au niveau des établissements pénitentiaires. Donc, pratiquement, ça a touché tous les centres. Pratiquement, on détache des formateurs spécialement pour prendre en charge ces formations qui vont de l'agriculture à la plomberie, à la peinture. C'est vraiment une grande panoplie. Ça a commencé depuis plusieurs années déjà. Et là, vraiment, c'est devenu vraiment un exemple de formation. Merci beaucoup, Haffedin. On vous retrouve mardi pour un autre sujet, pour une autre rubrique. Alors, comment se passe la rentrée de cette année ? C'est aujourd'hui, 8 octobre, M. Farahta. On parle de plus de 34 000 inscrits pour rejoindre les établissements ou un peu plus ou un peu moins pour cette rentrée ? 340 000 plus tôt. 340 000, OK. Donc, on est à pratiquement, pour une offre record, de 415 222 postes au niveau des 1222 établissements, puisqu'il s'agit de 1222 établissements au niveau national, répartis entre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, donc 167, et le reste, c'est des centres de formation profession et d'apprentissage et des annexes de formation. Donc, c'est quand même une offre importante de 415 222 avec différentes spécialités, donc pratiquement pour une nomenclature de 495 spécialités dans 23 branches professionnelles. Alors, comment ça s'est passé ce matin, la rentrée ? Vous avez eu un retour ? Oui, oui, très bien. Donc, c'est au niveau de la huilaire de Tébessa, je pense que le démarrage est... Non, M. le ministre a fait la rentrée officielle au niveau de la huilaire de Biscra, Donc, avec un message de M. le ministre qui est transmis à toutes les huilaires, aux 58 huilaires, par visioconférence, en train de se faire actuellement. Donc, c'est une... Déjà, c'est une nouveauté. C'est... Avant, on lisait un petit peu la lettre de M. le ministre. Donc, maintenant, elle se fait... Il se déplace, il va sur le terrain ? Non, il se déplace toujours. Maintenant, tout le monde la prend en visioconférence, donc directement, et c'est tant mieux. Alors, le secteur qui veille au succès de cette rentrée professionnelle, qui contribue surtout à former une main-d'oeuvre qualifiée au profit de l'économie nationale. Alors, la rentrée, c'est faite avec une plateforme, Mihani.dz, où ils se sont inscrits... C'est Mihani.dz. Là, c'est la touche un petit peu de la numérisation. Donc, les demandeurs ou les candidats s'inscrivent au niveau de la plateforme Mihani. Donc, c'est une plateforme où il y a une pré-inscription, puis une inscription. Non seulement ça... Oui, ça a commencé depuis quand ? Quand est-ce que la plateforme est... Mihani, elle a commencé depuis deux ans, mais avant, on ne faisait que des inscriptions. Oui. Alors, la nouveauté pour cette année, c'est qu'elle va prendre en charge non seulement l'inscription, mais elle va suivre un petit peu le candidat ou le stagiaire ou l'apprenti. Donc, tout au long de son cursus de formation. Oui, ça veut dire qu'il a son identifiant... Son identifiant, jusqu'à ce qu'il ait son diplôme, son attestation de succès. Donc, on est en train actuellement de faire ce qu'on appelle un API avec l'identifiant national. Une fois que l'identifiant national sera créé, donc, on sera relié avec les autres secteurs, que ce soit à l'intérieur, pour qu'il y ait un identifiant. On travaille surtout avec l'identifiant national. D'accord. Donc, on peut continuer à s'inscrire, M. Frachta ? Oui, oui, il y a une prolongation, puisque... Bon, je vais rappeler une chose, c'est qu'on a deux sessions de formation dans l'année. Il y a septembre, il y a février. Février, c'est une session complémentaire. Pourquoi on a créé la session de février ? C'est pour prendre. Il ne faut pas que l'élève qui n'a rien à faire doit attendre une année pour s'inscrire en une formation, en apprentissage. Donc, on a créé cette session. Et puis, il y a, il faut le dire, il y a eu un petit retard. Par rapport, oui. Parce que vous attendez que la rentrée scolaire se fasse. La rentrée scolaire de l'éducation, des établissements, c'est la semaine passée et cette semaine que se font les réintégrations. Donc, M. le ministre a décidé de donner une chance à ces gens-là, qui n'ont pas la chance de poursuivre leurs études au niveau de l'éducation. Donc, il a ordonné, il a instruit pour qu'il y ait une prolongation, pour pouvoir prendre en charge certains jeunes issus de l'éducation, cherchant une formation. Une formation. Alors, la rentrée, c'est fait. Ils peuvent continuer à s'inscrire au niveau de la plateforme, rappelons le nom de la plateforme, mehnati.dz. Allez-y. Est-ce qu'il y a des exigences, M. Fati ? Je rappelle que vous êtes directeur des études de la coopération au niveau du ministère de la formation professionnelle. On exige un niveau ou pas ? Est-ce que ça a changé ? C'est le même dossier ? Pour la formation, on prend pratiquement tous les niveaux de formation. Donc, les jeunes n'ont qu'à s'inscrire. Ils vont avoir un petit entretien avec le conseiller de l'établissement de la formation. Et selon son niveau, il sera orienté vers une formation, surtout. Cette année, on a beaucoup mis l'accent sur l'apprentissage. Donc, l'apprentissage où on a remarqué qu'il y a plus d'attaches avec le milieu professionnel. Donc, plus de possibilités pour le jeune pour acquérir un emploi dès sa fin de formation. Et c'est le plus important. On y reviendra sur cette passerelle formation et emploi. Alors, il y a des offres nouvelles pour cette rentrée. On peut les citer ? Oui, il y a des offres nouvelles. On a de nouvelles spécialités ouvertes selon la demande économique, surtout du secteur économique. Puisqu'il y a un volet social de la formation professionnelle pour prendre en charge les demandes de la population avec toutes ses catégories. Donc, il y a une approche par population. Et il y a aussi la demande du secteur économique. Par exemple, il y a des instructions de M. le Président de la République pour la création de stations de dessalement de l'Aude-Mer. Donc, il y a des techniciens, il y a tout. Donc, il y a une réaction positive du secteur pour la création de spécialités d'abord qualifiantes et maintenant de TS par mode d'apprentissage au niveau de ces stations. Donc, pratiquement partout où on a, que ce soit à Alger, à Skigda ou à Mosta, on a des spécialités, des sections ouvertes en dessalement de l'Aude-Mer. Donc, il y a, par exemple, le chantier du voie ferrée. Quand on parle de voie ferrée, on parle de développement avec les projets de Tébessa, les projets de Rajbillet et tout. Donc, on est parti sur la création, avec nos amis chinois, la création d'un centre d'excellence, de formation pour les métiers de la voie ferrée. Par exemple, c'est quoi les métiers de voie ferrée, M. Falhata ? On ne va pas entrer dans les métiers que forme le ministère du Transport avec la CNTF, conducteur de machines et tout. Donc, on va surtout vers la fabrication de vacances, la mécanique et l'électricité de la voie ferrée, la maintenance du réseau ferroviaire. Donc, c'est des métiers qui concernent la construction et la maintenance de la voie ferrée. Donc, c'est un complément à ce que font les écoles du ministère du Transport. Du Transport. Et elle se trouve où, ce centre de formation ? Ce centre d'excellence, il est au niveau de la wilaya de Bouchard. Il n'empêche qu'on peut ouvrir des annexes au besoin, selon le besoin, au niveau d'autres wilayaes, peut-être Oron ou même Annab. D'accord. Alors, en parlant des wilayaes, M. Falhata, est-ce que vous pouvez nous dire, quelle est la wilayae ou le plus d'inscrits au niveau des écoles de formation professionnelle ? Oui, bon, c'est moyen comme wilayae. Oui, une petite, voilà. Bon, c'est une surprise pour nous, mais c'est la wilaya d'Oron. Donc, c'est la wilaya d'Oron. Est-ce que c'est les formations de l'automobile ? Il y a, parce que le secteur, je sais qu'il... Aussi, aussi, aussi. Mais au niveau de la wilaya d'Oron, je pense que c'est la première wilayae. D'habitude, c'est les wilayaes d'intérieur qui sont souvent les premiers dans les inscriptions. Mais, généralement, il y a un équilibre entre les wilayaes. Vous savez, on ne peut pas comparer Oron à une des âmes. Il y a des disparités. C'est la plus grande wilaya aussi, Annab, Oron. Mais est-ce que c'est des filières précises pour chaque wilaya ? Est-ce qu'on s'adapte à la région ? Il y a chaque wilaya. Il y a une commission, ce qu'on appelle la commission de wilayaes de partenariat. C'est une commission qui est formée de plusieurs secteurs, des autres secteurs. Donc, à chaque fois qu'il y a une offre de formation, elle doit être d'abord validée par la commission du wilaya, qui est présidée par M. Lewali. Oui, qui sait quelles sont les demandes de la région. Voilà. Donc, il y a une commission, il sait la demande, il connaît le schéma directeur de développement de la wilaya. Donc, les offres de formation sont généralement tirées par les besoins des autres secteurs de la wilaya. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir donc aux nouvelles filières ? La formation du secteur, donc, il y a priorité dans l'industrie, la numérisation, le bâtiment et les travaux publics, les métiers d'électricité, l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, l'artisanat, l'hydraulique, tout ça, c'est des filières où on est en train de former énormément. Oui, on est en train de former énormément. D'ailleurs, pour les offres de cette année, on a 19,8% en industrie, la numérisation pratiquement 10%. L'agriculture et l'industrie agroalimentaire, c'est 10,3%. L'hôtellerie, c'est pratiquement 15%. Une petite parenthèse, hôtellerie, agriculture, c'est quoi les... qu'est-ce que vous proposez comme... Par exemple, l'hôtellerie, l'hôtellerie... Bon, avant, il y avait deux établissements qui étaient... Yatiziouzou, Bouchardat, ceux du ministère du tourisme. Là, on est pratiquement sur 10 à 11 établissements sous la tutelle du ministère de la formation qui sont spécialisés en hôtellerie et tourisme. Taref, Constantine, Boumertès, Skigda, Alger, Benaknoun, Oran... Et qu'est-ce qu'on forme, monsieur ? Donc, on forme pratiquement... Pour l'ETS, il y a les guides accompagnateurs, il y a l'administration hôtelière, il y a plusieurs... il y a la réception, l'hébergement... La restauration, j'imagine. La restauration, oui, la restauration, on a des chefs, on a des chefs, on forme des chefs. Donc, c'est quand même... il y a beaucoup d'engouement, je vous le dis. Oui, je pense que c'est très demandé. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'engouement. Il y a une transformation dans la culture de l'argérien. Et de la formation demandée. Alors, justement, si les auditeurs veulent téléphoner, on parle de la rentrée de la formation professionnelle, n'hésitez pas, il est 10h24, on fait une petite pause, et puis on revient à vous pour continuer à parler de cette rentrée, les branches professionnelles, et puis cette information nouvelle, location chômage, les jeunes qui arrivent au niveau de l'Agence nationale de chômage, qui peuvent être envoyés directement chez vous pour une formation qualifiante. Vous nous en direz un peu plus dans quelques instants. Vos appels seront les bienvenus. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Besoin de comprendre, de savoir. Plus près de vous, c'est tout simplement notre métier. Plus près de vous, besoin de comprendre, de savoir. Besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Plus près de vous, c'est la vie au quotidien. Plus près de vous, ce matin, dimanche 8 octobre 2023, il est tout juste 10h30, on s'intéresse à la rentrée de la formation professionnelle. Ça se passe aujourd'hui, il y a une deuxième rentrée de la formation professionnelle, le mois de février, mais n'hésitez pas, si vous ne savez pas trop quoi faire de vos jeunes, et on sait qu'ils sont nombreux et nombreuses. Est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons qui s'inscrivent au niveau des centres de formation professionnelle ? Monsieur Farahdassad, directeur des études et de la coopération au niveau du ministère. Cela vous semblerait peut-être surprenant, mais il y a plus de filles. Ah bon, moi je pensais que c'était plus de garçons. Il y a plus de filles que de garçons. Bon, il n'y a pas une grosse proportion. Parce que les filles, je pense que vous êtes toujours dans le même cliché, non ? Au niveau de la formation professionnelle, c'est cuisine, pâtisserie. Pour les filles, il y a toujours un besoin, un besoin un petit peu d'avoir d'autres possibilités. Généralement pour la fille, on fait des petites formations de technique de gestion, de secrétariat, de coiffure. Marketing, oui. Donc il y a toujours ce besoin. Pour après se lancer dans leur compte. Il y a un développement, parce qu'avant la fille c'était un petit peu, la couture c'était la coiffure, etc. Mais maintenant il y a encore plus, surtout vers l'hôtellerie, surtout vers d'autres métiers techniques. L'agriculture, je pense qu'elles sont intéressées de plus en plus, l'artisanat. Oui, c'est des formations qualifiantes. Donc il y a une autre panoplie de métiers qui est touchée par les filles. Donc il y a une transformation en ligne digitale aussi. Ok. Pour cette nouvelle rentrée scolaire qui connaît aussi la poursuite du renforcement du dispositif de formation au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage. Alors c'est quoi ce dispositif ? Alors vous savez que depuis l'année passée, le mois de mars, monsieur le président de la République, il a mis en place le dispositif d'allocation chômage qui touche des jeunes de 19 à 40 ans. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Donc il y a eu une remarque qu'une grande partie de cette population n'a pas de compétence. Donc il n'y a pas de qualification en quelque sorte. Donc de là, il y a eu une convention entre le ministère du Travail et le ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnel pour former ces jeunes-là. Donc tous les inscrits qui passent par l'Agence Nationale de l'Emploi, qui n'ont pas de qualification, ils viennent vers vous. Ils sont orientés vers vous. Pour avoir une qualification pour leur donner plus de possibilités d'avoir un emploi. Donc plus on a de compétences, plus on a des possibilités et des chances pour avoir un emploi. Donc ça a commencé déjà, on a jusqu'à présent formé 84 347 jeunes qui ont plus de possibilités. Qui étaient dans le chômage et qui sont venus vers une qualification. Et les métiers et les qualifications dans lesquelles on les forme, c'est des métiers demandés par les secteurs employeurs. D'accord. Donc forcément, il y a de grandes possibilités pour que ces jeunes-là soient embauchés. Là, on est dans la deuxième session. Deuxième session. Donc on est en train de travailler avec le ministère du Travail pour encore former d'autres sessions de ces jeunes-là. Voilà, qui sortent de l'agence de l'emploi et qu'il n'y a pas de l'ANEM et qu'ils n'ont pas de qualification. C'est une belle passerelle, je dirais. Oui. Au moins qu'ils... Oui, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de qualification à un certain âge. Tout à fait. Donc que ce soit du niveau de la formation professionnelle, donc de CAP jusqu'à TS ou même universitaire. Mais pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir un métier, un emploi, donc il faut au moins avoir un métier dans ces cordes. C'est la moindre des choses. Alors les instituts de formation professionnelle qui ont été très sollicités, c'est le chaud et le froid. Par exemple celui de Birmond Reyes, on me dit qu'il y avait beaucoup de monde, que les gens sollicitaient cette formation avec ces chaleurs qu'on a eues cet été. Oui, oui. La climatisation a été trop demandée. Oui, bon, je ne suis pas un petit peu de votre avis parce qu'il y a d'autres aussi instituts. Il y a l'audiovisuel de Oulette Fayette, il y a l'industrialisation graphique aussi de Bournemont Reyes. Il y a l'item de Beaulieu aussi qui est très, très… Qu'est-ce qu'il forme celui de Beaulieu ? L'item de Beaulieu, il forme dans l'électromécanique, les véhicules. Donc c'est vraiment technique, c'est vraiment technique. Et c'est pratiquement l'un des meilleurs instituts au niveau national. Il y a aussi de Ruy Bas-Béat, c'est de la haute technologie. Non, non, il y a vraiment beaucoup de… On a beaucoup de demandes, surtout pour les instituts, les formations de TS. Et quelle est la différence entre l'école et l'institut, monsieur ? Bon, il y a l'institut, l'institut national spécialisé de la formation. Il est destiné aux gens qui ont le niveau terminal. Oui. Terminal, donc troisième année secondaire. Donc pour avoir, après une formation de 30 mois, donc deux ans et demi, pour avoir un diplôme de TS. Ça veut dire, oui, la filière la plus demandée avait 87 spécialités en technicien supérieur. Pour l'offre de formation, c'est 87. Pour l'offre de formation de septembre 2023, on a 87 spécialités ouvertes. Donc de l'agriculture saharienne, à l'hôtellerie, donc vraiment une multitude. Et technicien supérieur, l'exigence est du niveau terminal. Troisième année secondaire. Alors, il y a des centres, donc on a pratiquement 167 instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle. Et on a aussi des centres de formation professionnelle. On a pratiquement 1222 établissements, dont 167 instituts. On a des centres de formation professionnelle. Là, c'est ceux qui forment plombiers, électriciens, mécaniciens. C'est les plus demandés, je dirais, hein, M. Voilà, les plus demandés. M. Préheta. Oui, 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 ils sont demandés. Et on forme, chaque, pratiquement, chaque établissement, une forme de plombiers électricités. Combien vous faites sortir de plombiers au niveau de vos centres de formation ? Bon, si on prend, par exemple, je vais vous donner un chiffre. Parce qu'il y a un réel problème, on n'en trouve pas, hein, je veux dire, c'est par rendez-vous pour avoir un plombier. Il faut savoir aussi que chaque établissement forme par apprentissage des plombiers et des électriciens. Au moins 25, au moins une section. Donc, par apprentissage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi un programme de construction de pratiquement un million de logements. Donc, il y a, on ne parle pas là des villas qui se construisent. On a pratiquement 6 millions à 7 millions de foyers, donc avec le problème d'électricité, de plomberie et tout. Donc, il y a toujours, il y a même des jeunes qui partent à l'étranger et ils choisissent ces métiers, finalement. La plomberie, la coiffure. Vous savez pourquoi ? Parce que là-bas, l'artisan, il est très, très bien payé. Il est très, très bien rémunéré. Donc, il y a vraiment un grand besoin de ces métiers. On est en train de, n'oublie pas. Mais on n'arrive quand même pas à répondre à la demande. Je veux dire, même si les écoles, vous dites 25 par école et... Parce que vous parlez là de maintenance et d'entretiennes. De maintenance, oui, tout à fait. Mais pour côté construction, vous n'entendez jamais quelqu'un vous dire qu'on n'a pas de plomberie. Quand vous verrez avec une... Parce que le marché est plus intéressant pour lui, j'imagine, parce qu'il a plusieurs appartements. Quelque chose, si vous permettez. Oui. Comment on évalue la formation professionnelle ? Vous partez, on dit que quand le bâtiment va, tout va. Tout va, bien sûr. Quand vous allez vers un immeuble, vous voyez un petit peu les qualités. La qualité de l'immeuble actuelle, elle est largement meilleure que celle d'il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, à chaque fois que vous allez à un chantier, il n'y a pas de problème d'électricien, de ferreur, de maçonnerie. Parce que... Parce que... Parce qu'il n'y a pas de... Il y a la main d'œuvre. Voilà. Elle est là. Elle est formée. Elle est formée. Alors, on prend un appel au 021 48 15 15. C'est une fidèle auditrice, Zéria de Lévié. Bonjour, Zéria. Bonjour, bonjour. Vous allez bien. Je suis très contente pour le thème. Merci. Bonjour à l'invité. Bonjour. C'est quelque chose qui me ronge depuis très très longtemps. Voilà. Je me dis... On parle à chaque fois qu'il y a l'occasion de parler de ces enfants. Mais le système lui-même ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Si on prenait la peine d'aller dans ces écoles, quand il y a l'orientation, et voir, il n'y a ni un suivi pour ces enfants, c'est-à-dire les prendre en charge dès qu'on sait qu'ils ne vont pas très loin dans les études, et ça sera fait automatiquement. Pour les orienter directement. Dans l'école professionnelle. D'accord. Voilà. Et puis, ce du lycée, c'est automatique. Puis, avec un bac, et on aura tous les métiers du monde. Voilà. Et à Robby, ça sera comme ça. Bah, écoutez, c'est une ancienne enseignante. Merci beaucoup, Azeïa. Vous savez, c'est vraiment très important. D'ailleurs, je la remercie. Je la remercie parce qu'elle a touché du doigt un problème culturel. Un problème culturel. On en parle depuis des années, pour expliquer que, bon, ça ne veut pas dire que vous êtes un raté, si vous faites une formation professionnelle. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. On n'a pas besoin que de médecins, que de directeurs. Tous les prophètes, ils ont des métiers. Chaque prophète, en fait, c'était pas... Chacun a un métier. Il y en a qui était berger, il y en a qui a été menuisier. Il y a été... Et on vous dit dans... Je veux dire, le monde actuel, on a plus besoin de manuels. Je veux dire, c'est très demandé. La pyramide, la pyramide de Maslow, elle est claire. La base, c'est les métiers. Et après, de plus en plus, on monte. Et là, c'est la technicité. Est-ce que ça n'a pas changé, vous qui êtes cadre au niveau du secteur ? Non, non, il y a... Bon, je suis dans le secteur pratiquement depuis 33 ans. Oui. C'est pas la même chose. Il faut le dire. On ne peut pas changer du jour au lendemain, d'accord ? Et aujourd'hui, il y a 30 ans, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a 3 ans, c'est pas la même chose. Il y a des changements de plus en plus. Maintenant, par exemple, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'université qui préfèrent faire des formations au niveau des instituts. Tout à fait. Il y a des gens qui font des formations par correspondance, par e-learning, au niveau du Centre national de formation à distance. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir un métier. Il ne faut pas être un raté pour venir faire une formation professionnelle. Non, non. Voilà. Donc, l'idée qu'il faut enlever... Croyez-moi, les mieux renumérés actuellement, c'est les gens du métier. Oui, ça, je peux vous le dire. C'est les gens du métier. Allez voir un plombier. Un plombier, ça vous coûte combien ? Vous avez une petite idée ? Oui, juste pour son déplacement, il vient pour changer un petit joint. Et ça prend, je ne sais pas d'ailleurs, les tarifs ne sont même pas des fois logiques. Alors, on continue avec cette rentrée. M. Vrahta, on parle un peu de, juste une petite parenthèse sur le dessalement de l'eau de mer. C'est des formations intéressantes parce que c'est des techniciens, d'abord. Oui, il y a un grand besoin. Donc, suite à la nouvelle, il y a un problème, la guerre de l'eau, en quelque sorte. Oui, oui. La guerre de l'eau, ça sera une enrée rare. On dit que la troisième guerre mondiale, c'est la guerre de l'eau. Donc, là, il y a eu une décision de M. le Président d'aller vers les stations de dessalement de l'eau de mer. Donc, les stations de dessalement de l'eau de mer, ils ont besoin d'un ingénieur, deux ingénieurs, mais beaucoup de techniciens et beaucoup de main d'oeuvre. Donc, de là, on est arrivé. Heureusement qu'on a songé à travailler en apprentissage. Donc, on remercie d'ailleurs les gestionnaires de ces stations de dessalement de l'eau de mer pour avoir accepté. Alors, quelles formations nous proposons ? C'est des formations, d'abord, on a commencé en février passé par des formations qualifiantes et dès cette rentrée, des formations de techniciens supérieurs. D'accord, de techniciens supérieurs. Donc, en apprentissage. En tout cas, on vous appelle au 021-48-1515. On est bienvenu. On continue. Il y a une formation qui est nouvelle, la formation des personnes aux besoins spécifiques. Rappelez-nous ce programme qui est destiné à cette catégorie. C'est un programme. Au niveau des établissements de l'éducation nationale, on a un déficit d'AVS, d'assistants de vie scolaire d'AVS. C'est donc le gouvernement a instruit le secteur. Il était temps, parce qu'il y a une réelle demande. Oui, oui. Le secteur de la formation, pour la formation, en première étape, de 400 AVS. 400 AVS. Donc, on a commencé pour cette formation et on a mis à disposition du secteur de l'éducation de ces 400 AVS. Bien sûr, il y a 42 formateurs qui ont été formés d'abord pour former ces 400 AVS. C'est une formation qui dure combien, monsieur ? De 4 mois. Maintenant, il ne faut pas oublier que ces gens-là, ces formateurs, ils ont profil de psychologues, de psychopédagogues. Donc, ils leur permettent qu'ils aient déjà un prérequis pour... D'accord. Et c'est dans les régions spécialisées, les huit-la-edl-Rouat, Alger, Skikida ? Non, là, c'est autre chose. C'est des centres de formation par apprentissage pour catégorie particulière. D'accord. Vous nous direz à besoin spécifique. À besoin spécifique. On va du côté d'Oran, après Alger. On a avec nous Mstafa. Bonjour. Mstafa, vous êtes en direct. Il est 10h45. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je veux remercier pour l'émission. Je vous en prie. Je vous en prie. Moi, j'ai toujours encouragé mes enfants vers la formation professionnelle. Oui. Pourquoi ? Parce que... Oui, j'aurais aimé qu'ils fassent ces deux, là, ces arrivations des deux bouts. Donc, faire le classique de son formation professionnelle. Mais j'ai eu une expérience avec un neveu. Oui. J'ai été une formation technicienne supérieure en mécanique, ici à Oran. Oui. C'est désolant. C'est vrai qu'il a le diplôme, mais en fond, il n'a pas été formé. Et quand j'ai suivi son cursus de formation, la plupart du temps, il n'y avait pas les enseignants. La plupart du temps, il n'y avait pas le moyen pour faire la formation. C'est vrai qu'il a un diplôme, mais au fond, il n'est pas mécanique. Donc, vous avez une remarque à faire sur l'encadrement et l'enseignement au niveau des centres de formation. J'aurais aimé qu'ils donnent plus d'importance que les professeurs et les enseignants donnent plus d'importance à la pédagogie et à l'enseignement au niveau de leur centre. L'encadrement et la pédagogie. Écoutez, la réponse tout de suite, à travers les ondes. Notre invité nous expliquera. Merci pour votre appel, Mstafa. Je vous remercie. C'est très important d'avoir des retours. Des retours des gens qui ont fait des formations. Vous savez peut-être que... Quelle qualité vous proposez ? Voilà, c'est un peu la question. Depuis 7-8 ans, le secteur est passé du mode résidentiel, présentiel, au mode apprentissage. Depuis 3 ans, c'est encore plus important. Actuellement, on est en apprentissage. On a remarqué que la formation présentielle, il s'agit là sans doute de la formation d'utile. C'est de la mécanique. Oui, c'est de la mécanique. Donc, il a fait une formation au niveau de l'atelier, où peut-être il y a un manque d'équipement, peut-être un manque de formateurs spécialisés ou quelque chose comme ça. Mais ils viennent d'où ces formateurs ? Alors, quel est leur profil ? Oui, justement, c'est des formateurs qui ont été... Bon, peut-être qu'il y a un manque de formateurs ou quelque chose comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a essayé de changer un petit peu le mode de formation. Actuellement, on marche plus vers le mode d'apprentissage. Oui, c'est pas que de la théorie, il faut de la pratique quand on fait de la mécanique. Le mode d'apprentissage, là, il se forme au niveau de l'entreprise. Et là, l'entreprise, on ne peut pas mettre quelqu'un de mécanique qui n'est pas devant une machine, par exemple, un tour ou une fraiseuse ou quelque chose comme ça. Le plus important dans la formation professionnelle, c'est la pratique. C'est la pratique. Mais c'est le principe, je pense, quand on parle de formation professionnelle. C'est la pratique, ça va de soi. Là où on touche la pratique, c'est plus l'apprentissage. Je pense que le neveu de ce monsieur, peut-être qu'il aurait eu plus de chance en apprentissage, en faisant une formation. D'ailleurs, on encourage les gens actuellement à faire des formations par apprentissage. Parce qu'on est déjà, on a une certitude qu'il a des acquisitions pratiques dans la pratique. Parce que l'apprentissage, c'est quoi ? C'est cinq jours au niveau de l'entreprise et une journée au niveau de théorie. D'accord. Mais un mot sur l'encadrement. L'encadrement, on est actuellement sur 75 000. Plus de 75 000 qui forment un petit peu le secteur de la formation professionnelle. C'est quoi leur profil ? On a 27 400, c'est des formateurs. 27 400 formateurs et 23 000 vacateurs. D'ailleurs, c'est pour ça, 23 000 vacateurs, quand est-ce qu'on utilise les vacateurs ? C'est quand on n'a pas des filières. Parce que les filières sont tellement importantes, tellement nombreuses, qu'on n'a pas toujours les spécialités. Donc, on a 27 400 formateurs au niveau du secteur. Mais alors, ils ont bac quoi ? Bac plus 3 ? Licence ? Les ingénieurs ? C'est quoi ces formateurs ? Quel est leur profil ? Pour les centres de formation, c'est bac plus 2 généralement. Donc, TS, etc. Avec une formation pédagogique de six mois. Donc, il y a tout de même un travail pédagogique. Pour les instituts, c'est généralement bac plus 5. C'est bac plus 5. Aussi, il y a une formation de pédagogie de six mois. Et quelles sont les formations où il y a plus de pratiques ? Ou est-ce que c'est automatiquement de la pratique ? Je veux dire, il n'y a pas que de la théorie. La formation professionnelle, c'est la pratique. C'est la pratique, disons-le. Je suis étonné quand on parle de mécanique, qu'on ne fait pas de pratique. Si on n'a pas un atelier de mécanique, on ne peut pas faire de la mécanique. C'est pas la peine, bien sûr. Pour faire une section, pour ouvrir une section, il faut avoir l'équipement, il faut avoir le formateur, il faut avoir le programme et le local. Donc, il y a les quatre piliers pour ouvrir une section. C'est étonnant que quand on fait une formation, on ne fait pas de la pratique. Ce n'est pas de la formation professionnelle. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un cas vraiment particulier. Il faut vérifier. Il faut faire un peu le terrain pour voir si tous les centres ou tous les instituts ont de la pratique. C'est important. Insertion dans le monde du travail, c'est sortant des instituts de formation professionnelle. On a une petite idée. Est-ce que la passerelle existe réellement ? Je sors de ma formation. Est-ce que je... Le travail se fait en amont. Vous savez, quand on... Une fois que l'offre de formation, elle est importante. L'offre de formation, elle est importante. Si on fait une offre de formation, on n'est pas... Il y a les conseils de commission nationale de partenariat, les conseils nationales, les commissions wilaya de partenariat. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs secteurs qui interviennent. Et c'est eux qui valident, en fait, la carte de formation et c'est eux qui valident le plan de formation. S'il y a des spécialités qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui ne vont pas avec la région, alors automatiquement, elles vont être arrêtées, elles vont être suspendues ou elles vont être gélées. Donc, et là, on peut même, le conseil peut même introduire de nouvelles spécialités s'il y a un besoin dans la région. Donc, on le fait en amont. Mais est-ce qu'on a une idée des sortants des instituts ou des centres de formation professionnelle, s'ils trouvent de l'emploi rapidement ? Les informations qu'on a, c'est que 67%, 67% des gens qui trouvent des emplois, ils sont issus de la formation professionnelle. Voilà, donc pour un peu inciter... On peut dire que, quand on fait de la formation professionnelle, on a plus... On est sûr de trouver un travail. Bon, il y a déjà, on est sûr de trouver un travail. Il y a du formel, il y a aussi de l'informel. Parce que quand on parle de plombier et d'électricité, il faut dire aussi que la plupart des sortants de ces spécialités, ils travaillent dans l'informel. Bon, il y a un travail de formalisation qui est en train de se faire. Qui est en cours, tout à fait, depuis quelques temps déjà, oui. Oui, qui est en cours. Mais ces gens-là, il y a de la valeur ajoutée dans le travail. D'accord, donc 67% à peu près qui trouvent un emploi. Un mot sur la numérisation, c'est presque la fin de l'émission, M. le directeur des études et de la coopération, M. Frahta, au niveau de l'institut, au niveau du ministère de la formation. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Déjà, il y a la numérisation et la gouvernance. Il y a la plateforme Tessier. La plateforme Tessier qui, pratiquement, on sait, en temps réel, donc travaille en temps réel. Vous devez être beaucoup plus visible, parce que les jeunes vont maintenant sur le... Oui, c'est plus transparent. C'est plus transparent. Donc, on a plus les indicateurs. On a un tableau de bord, donc avec la plateforme Tessier, qui permet aux directeurs de centre, directeurs d'institut, directeurs de wilaya, à M. le ministre, les directeurs centraux, de voir en temps réel ce qui se passe. Ce qui se passe, que ce soit l'utilisation, la rationalisation de l'utilisation des possibilités, que ce soit ressources humaines ou matérielles. Donc, la numérisation, elle permet de... C'est une aide à la décision qui est importante. Ceci d'un côté. De l'autre côté, la formation professionnelle a un travail national, mais aussi international. Il y a des coopérations... Il y a des coopérations avec des pays comme la Chine, quelques pays d'Afrique ? Il y a plusieurs coopérations. Il y a d'abord Sud-Sud, avec nos amis. L'Algerie, c'est un pays africain. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on a des devoirs envers les pays du Sahel, envers notre profondeur, les pays africains. Donc, on a actuellement 563 bourses pour cette rentrée, 563 bourses pour des jeunes africains. Donc, ils vont avoir des formations, des bourses de formation dans les différents instituts algériens. Ils viennent ici, ok. Donc, il y a aussi la coopération avec des Chinois, avec des Européens. Quels sont les secteurs avec les Chinois que nous travaillons dans la formation professionnelle ? Il y a des secteurs où on a déjà... Vous avez parlé des métiers de train. Il y a des métiers du chemin de fer, par exemple, pour le centre de formation. On va aller vers un centre d'excellence aussi avec... Oui, oui, peut-être pour la numérisation, la numérisation, la télécommunication. On va vers les voitures électriques, l'agriculture et le tourisme. D'accord. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de projets dans tout... En tout cas, le secteur... Il y a Arab aussi, le Yémen, la Libye. Donc, la Tunisie, on vient de signer deux mémorandums. L'un de jumelage et l'autre, un mémorandum d'antum avec nos amis tunisiens. D'accord. Donc, non, il y a beaucoup de... Tourisme avec la Tunisie ? Non, le jumelage dans l'industrie des arts graphiques. D'accord. Un dernier mot. Un mot en direction des jeunes qui sont à l'écoute. Ben, vous savez... Et qui n'est pas trop tard, s'ils sont intéressés. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Je ne voudrais pas dire de mauvaises... Je ne veux pas dire de mauvaise langue avec l'enseignement supérieur. Mais 60 à 70% qui partent vers l'enseignement supérieur n'ont pas vraiment ce qu'ils veulent. Oui. Donc, des fois, ils viennent... Là, on vous offre ce que vous voulez. OK. Là, on vous offre... Je leur dis qu'on leur offre... Donc, rapprochez-vous des centres et des instituts de la formation professionnelle. Voilà. Mihenati.dz. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez été en direct avec nous depuis 10 heures. Merci beaucoup. Nous avons parlé de la formation professionnelle. M. Frahta Saad. Vous êtes directeur des études de la coopération au niveau du ministère de la formation professionnelle. Merci à Hakim Ben Moussa Hossein qui était à la régie. Et à Siddir qui était à la technique. Badeh Ahidet vous salue. Et puis, que la force soit avec nous. Et surtout avec le peuple palestinien. Yame la hache. Demain, même heure, même station.